Deux personnes ont été tuées. Selon les témoins, ce serait une femme franco-gabonaise et un homme franco-cameronais. Pour l'instant, il n'y a pas encore de confirmation officielle car ces personnes n'avaient pas de papier sur eux. On compte également une dizaine de blessés parmi les clients et le personnel de l'hôtel et parmi les forces de l'ordre. Du côté des assaillants, le ministère de la Sécurité en a identifié quatre. Les corps de deux d'entre eux ont été retrouvés. Le ratissage de l'hôtel se poursuit ce matin pour retrouver les deux autres corps potentiels d'éventuels complices et d'éventuels civils qui se seraient cachés dans la colline qui se trouve derrière l'hôtel. Cette attaque du campement Kangaba a commencé hier en plein milieu de l'après-midi. Selon les témoins, des hommes lourdement armés sont arrivés par le derrière de l'hôtel, par la colline et également par la porte principale. Ils ont crié à la Ouagbar et ils ont commencé à tirer des membres de l'EUTM. La mission de formation de l'Union européenne au Mali était présente pour profiter du week-end dans ce lieu de villégiature. Ils auraient riposté face aux assaillants. Il a fallu ensuite de nombreuses heures pour que les forces de sécurité maliennes, aidées par les casques bleus de la MINUSMA et par les soldats de l'opération francais Barkhane, Il a fallu donc de nombreuses heures pour qu'ils arrivent à neutraliser les assaillants et pour maîtriser également l'incendie qui s'était déclaré dans l'hôtel. Cette attaque a déjà été qualifiée de terroriste par les autorités. D'ailleurs, le pôle judiciaire antiterroriste de Bamako a déjà été saisi.